Hey coucou les amis, voilà pour une nouvelle guidance générale du signe astro vierge. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors comme d'habitude ça peut concerner les vierges ascendant lénaire. Allez les amis, on n'oublie pas, ça reste du général, donc on prend simplement ce qui résonne au fond de son cœur, de son âme. On ne force pas les choses les amis, ok ? Allez, on va aller voir ici, bien entendu, pour ceux qui aimeraient avoir une guidance privée, on nous fait la demande sur mon email professionnel. Allez, ici pour nos amis vierges au niveau professionnel, janvier 2024. S'il te plaît, là, janvier 2024 pour nos amis vierges au niveau professionnel. On nous dit ici, il y a des changements. Alors soit, effectivement, vous allez avoir une fin de contrat, d'accord, à laquelle cela va déboucher sur un CDI ou déboucher sur une évolution, ou bien tout simplement, cette fin de contrat pour certains, certaines, vont déboucher sur un autre domaine professionnel qui est à laquelle finalement te conviendra forcément mieux et à laquelle c'est à toi de lâcher prise et de savoir écouter, écouter ton ressenti intérieur, instinctif et non réfléchir pendant je ne sais combien de temps. Il faut que tu aies cette conviction que ce n'est pas dû au hasard, qu'il y a quelque chose à prendre parce que c'est vraiment une belle opportunité pour toi. Parce qu'il y a quand même une notion ici de peur, d'inquiétude, de doute, qu'est-ce que je dois faire, etc. Moi, pour moi ici, il faut, allez, tu fonces, sans t'inquiéter, suis ton instinct pour une belle évolution. Alors, certes, petit à petit, l'évolution, mais il y aura bel et bel une évolution au niveau, je te le répète, ceux et celles qui doivent arrêter un contrat, enfin du moins qui va s'arrêter et aller voir ailleurs. Et pour d'autres, tout simplement, une proposition d'évolution dans la même enseigne, mais à laquelle, finalement, peut-être aussi une proposition de CDI. Mais je ressens qu'il y en a pour certains, certaines, c'est des choses qui vont quand même bloquer parce que vous ne voulez pas vous attacher, je ressens. Il y a quelque chose à laquelle on ne veut pas s'attacher. Peut-être aussi déjà dans un passé, on s'est promis de ne plus prendre de CDI parce qu'on ne peut pas repartir quand on veut, comme on veut. Donc, moi, il y a une notion d'attachement ici qui te gênera un peu plus, amis vierges, ici, là, d'accord ? En dos de deck, ici, on a la justice, mais qui était à l'envers. Donc, pour moi, ici, il manque un peu de structure, il manque un petit peu de lâcher-prise, d'authenticité. Mais pour moi, ici, tout va être retrouvé à un moment donné dans ton chemin professionnel. Voilà, les amis, allez, on y go avec le sentimental pour vos amis vierges, sentimental janvier 2024, sentimental janvier 2024. Allez, du sentimental au niveau janvier 2024 pour nos amis vierges. Bon, voilà, pour nos amis vierges, on est au sentimental des événements qu'il va y avoir pour janvier 2024. Alors, pour moi, les amis vierges, au niveau sentimental, ici, en déjanvier 2024, il y a la possibilité que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, d'accord ? Ou un retour, ou des nouvelles, ou des échanges, mais avec fluidité qui, selon moi, c'est quelque chose qui va générer l'abondance, la positivité au niveau énergie et une évolution. Par contre, c'est sans compter qu'il y aura une perte derrière. Donc, on accepte ces nouvelles d'une personne, on accepte une invitation, on accepte de changer d'ordre sentimental pour un mieux-être, mais derrière, il y a quand même une perte. Donc, il n'est pas impossible que toi-même, tu sois déjà prise, ou cette personne aussi, à laquelle, effectivement, rien n'est dans la matière, en soi. Mais, voilà, il y a la possibilité que vous viviez encore sous le même toit, ou bien rien n'est acquis, dans le sens, au niveau paperasse, etc., que ça a été dit haut et fort, et même signé avec différents papiers, que la séparation, elle est belle et bien là. Voilà, il y a vraiment des choses qui ne sont pas encore totalement actées, on va dire. Donc, ici, sachez que vous allez accepter, parce que vous allez écouter votre cœur, votre âme, mais derrière, il y a une petite perte quand même. Et c'est possible aussi que vous perdiez un peu aussi au niveau budget, au niveau matériel, il y a quelque chose ici. En soi, on voit avec l'examen, donc c'est ce que je vous disais, les documents, les papiers, les signatures, il y a la possibilité aussi que, selon ce que vous allez faire, voilà, un peu de perte ou de l'inquiétude au niveau d'une perte de matériel ou pécunier. C'est quelque chose qui te travaille psychologiquement parlant, qui te met en dualité, qui te met en instabilité même, je dirais, et à laquelle il va falloir réellement faire un choix ici, savoir qu'est-ce qu'on veut le mieux de ce qu'on a toujours rêvé, et que c'est là, au jour d'aujourd'hui, janvier 2024, Amis Vierge, enfin j'ai des nouvelles, enfin j'ai une proposition de sortie, proposition d'aller manger au restaurant, mais attention, il y a des choses qui vont te ré... Pas récupérer, comment ? Je ne veux pas dire récupérer. Il y a des choses qui vont te... Ce n'est pas récupérer, c'est des choses qui vont te revenir en surface, de savoir, attends, il y a ça, mais il y a aussi encore ça derrière, donc il va falloir gérer. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui, en toi, tu gardais ça, au niveau sentimental, très secret. Il y a une personne qui t'appelle, ou à laquelle tu as ressenti, quand tu as vu cette personne, des petits sentiments, ou un désir de quelque chose, et ici tu le caches. Mais pour moi, il y a de nouvelles opportunités au niveau sentimental, malgré, c'est bien ce que je disais, malgré, ça n'enlève pas les dangers qu'il puisse y avoir derrière, au niveau de toi. Mais toi seule, tu sais le danger que tu vas prendre, toi seule, tu sais que la solution est dans ton cœur, dans ton âme, et on rappelle, je trouve Amis Vierge pour 2024, janvier 2024, il y a quand même beaucoup de notions de prendre en conscience et de suivre son instinct ici, d'accord ? Et c'est ce que tu vas faire, moi voilà. Mais il y aura perte et fracas quand même sur certains domaines, ou certains, voilà, ça il faut le dire quand même. Allez, Amis Vierge, on va les voir en conclusion au niveau professionnel et au niveau sentimental, avec le tarot d'Egypte. Allez, en conclusion au niveau professionnel, please. Merci. Voilà, c'est de là, on va les mettre là, hop, et au niveau conclusion, au niveau sentimental, s'il te plaît, pour nos amis vierges, sentimental janvier 2024. Mais écoute, voilà. Allez, en conclusion au niveau professionnel, nous avons le valet de coupe et nous avons le 7 d'épée. 7 d'épée. Donc moi, au niveau professionnel, pour moi, attention de ne pas te perdre, c'est bien ce que je disais, ne pas te perdre ou de ne pas surtout écouter s'il y a des promesses en l'air et tu sens, en fond, toi, c'est une promesse en l'air. Alors attention, la promesse en l'air, c'est soit on va te la faire ou toi, c'est toi-même qui va te la faire à toi-même et tu sais que ça ne sera pas du tout un fait. À l'évidence, tu te connais, tu sais comment tu es, donc attention, ne continue pas dans ce début de mois d'année 2024 à te mentir à toi parce que c'est encore quelque chose qui te sera néfaste, sois-en sûr. Et avec le valet de coupe, ce que je ressens ici, il y a peut-être une notion un peu des difficultés à contrôler ses émotions, sa sensibilité, d'accord ? Donc du coup, comme on n'arrive pas, attention à ne pas te mettre en colère pour un oui, pour un non avec de l'impulsivité, je ressens. Mais aussi, c'est pareil, c'est que travaille encore un petit peu, il y a des choses aussi à peaufiner chez toi, mais surtout pour moi, il y a réellement une belle évolution au niveau professionnel. Et ici, donc, pour la conclusion du sentimental, nous avons le 3 de denier, nous avons le 3 de denier et nous avons la papesse, le mystère. Et vous voyez, ça, ça va avec, le secret. Moi, pour moi, vous êtes des personnes, ici au niveau sentimental, vous gardez depuis un certain temps quelque chose au fond de vous qui est resté secret. Vous êtes, par rapport à cette personne qu'il y a dans ton cœur ou dans ta tête. Tu es quelqu'un qui est très mystérieux, mystérieuse par rapport à cette personne-là. On garde cela secret. On ne se demande même pas si finalement, au fond de nous, on ne divague pas un peu, aussi, c'est ce que je ressens. Mais avec la papesse, c'est aussi tout ce qui est, comment dirais-je, l'instinct aussi. Mystérieux, mais l'instinct est bel et bien là. Donc, pour moi, il y a une vérité à savoir avec la papesse. Donc, c'est soit toi, tu vas vouloir dire la vérité ou quelqu'un vient avec toi dire la vérité ici. Et puis, avec le 3 de denier, pour moi, c'est comme si vous avez trouvé un accord, un accord, en fait. Dès lors qu'il y en a un des deux qui va révéler les choses, dont, à l'occurrence, une vérité, il y a quelque chose qui va être décanté. La machine va être en marche, en fait. Donc, on te dit, c'est plutôt pas mal. Et puis, ici, on a quand même le 6 de bâton et le 3 de coupe. Moi, sincèrement, 6 de bâton, pour moi, sentimentalement, comme professionnellement, il y a une récompense qui arrive, il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose comme ça. Simplement, travaille ta conscience de qui tu es et de ce que tu aimerais avoir parce que pour moi, ici, des fois, tu es en dualité avec cela. Voilà. Tu n'as pas conscience d'eux ou tu ne fais pas confiance à toi-même. Et du coup, tout ce qui t'entoure ou tout ce que tu devrais avoir, forcément, ne se met pas en place. Allez, on y go pour nos amis vierges pour ce mois de janvier 2024. Quel ange auras-tu à tes côtés ? Quel ange aura ? OK. Il y en a deux. Allez, quel ange ? Ah, trois. Alors, tu vas avoir l'ange IA, IA, elle, 7h07. Il est possible que tu veuilles souvent l'heure 7h, 7h07. Il est possible que tu veuilles souvent le chiffre 7, 77, 777, plaque d'immatriculation, rue, numéro de rue, pardon, dans n'importe quelle ville, pays ou à la télé, peu importe. Ça peut être très bien aussi un département, le 7, le 77, une plaque d'immatriculation, un code barre. une étiquette, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord ? Prise de conscience. Non, mais c'est faux, c'est ce que je te disais. Donc là, l'ange IA, IA, elle, 7h07, pour le mois de janvier 2024, amie vierge, ce ange-là va t'aider justement à prendre conscience de ce que tu es, de qui tu es et de ce que tu dois émettre, d'accord ? C'est l'heure à la transformation intérieure. Ta compréhension donne une vision plus juste du monde et te permet d'innover. Mais voilà, moi vraiment ici, il y a cet ange-là qui va vraiment t'aider parce que tu es un petit peu en dualité et manque de confiance justement. Tu auras aussi l'ange V8, il y a minuit 9, donc possiblement aussi que tu arrives effectivement pour une fin de cycle pour ce mois de janvier 2024. Il y a encore des petites épreuves, des petits tests et qui amèneront un peu de conflit quand même. Moi attention, il y a quelque chose ici qu'il va falloir faire du tri aussi possiblement avec une personne toxique ou plusieurs et tu le sais, mais tu as toujours du mal à vouloir trier, de couper ou de l'avouer tout simplement. Et puis ici, nous avons l'ange à AIL, pardon, 13h31, donc il est possible que tu veuilles souvent l'heure à 13h31, 13h03, 13h33, le chiffre 3-3, le 3-33-333 pour exactement les mêmes signes que je t'ai dit pour récupérer une forme de conscience en toi. Et ici, pour moi, les amis vierges, pour ce mois de janvier 2024, il y a aussi une notion de spiritualité ici qui va être un petit peu plus évolutive pour toi. Il y a vraiment quelque chose à laquelle tu vas faire ton propre chemin, tu vas être plus réceptive, réceptive à recevoir ce que tu dois avoir en fait. Et puis, il va vraiment avoir, je pense, du tri, comme je te disais il y a un instant, du tri à faire entre les personnes qui t'entourent et tu le ressentiras au niveau de ton cœur, ton âme, que là, ça ne va plus, ça ne va plus dans tes énergies donc il va falloir faire quelque chose et puis aussi arrêter de te faire constamment du mal peut-être au niveau pécunier ou matériel. Voilà. Et c'est cet ange-là justement qui va t'aider pour ce janvier 2024. Voilà les amis vierges, j'espère que cela aura pu t'aider. N'hésite pas à partager, à liker, pourquoi pas laisser un petit commentaire. En tous les cas, je te souhaite un beau mois de janvier 2024 et moi, par contre, je te dis au mois suivant qui sera le mois de février. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501